bonjour tout le monde aujourd'hui on est presque mi octobre et il est temps de préparer nos carrés potagers enfin mes carrés potagers pour l'hiver donc je vous montre ici sur ce bac par exemple là ici ce sont des poivrons et là des aubergines que je vais enlever je vous montre ça de plus près donc pour les aubergines j'en ai une ici qui va pas grossir davantage je pense vu le froid qui fait le matin j'en ai une autre ici ainsi qu'une autre ici par contre niveau des poivrons si on peut regarder il y en a il y en a quand même pas mal quoi de poivrons ici si on regarde là 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 partout ici je n'ai pas mal ramassé déjà quand même ici j'en ai encore un autre donc ce que je vais faire maintenant mais je vais je vais ramasser d'abord tous les tous les poivrons qu'il y a ici là tous les poivrons que j'ai là et ensuite j'arracherai les plants je j'enlèverai le le paillage je vous montrerai après voici ma récolte sur les deux pieds de poivrons corne de taureau à gauche les verres je dois avoir enfin je viens de peser j'en ai à peu près 600 grammes j'en ai 500 en rouge ici j'ai trois aubergines qui est resté et là ici j'ai trois poivrons violets bon c'est pas mal sachant d'autant plus qu'on en a récolté autant voir le double là j'ai coupé les aubergines et les poivrons ici maintenant ce que je vais faire pour pouvoir bien nettoyer je vais enlever les auia quoi donc pour les enlever là ici je vais les vider et les nettoyer et je testerai la porosité de de chaque pot chose que je n'avais pas chose que je n'avais pas fait avant mais je vous en reparlerai plus tard ou dans une autre vidéo donc on peut voir là j'ai enlevé la tranche ici de ce qui reste je sais pas si si vous le voyez c'est pas mal en bas on voit un peu d'argile qui a été mélangé mais moi ma structure ici de ce de ce bac est plutôt pas mal par contre sur les deux autres d'ailleurs on peut regarder ici on a le petit pour l'eau qui s'amuse on doit en avoir plusieurs ici on voit des nervures de d'argile ici et on a la moitié donc moi ça me plaît pas trop je vais essayer comme c'est quand même très compact ici quand on fait quelque on peut faire vraiment le boudin il casse après mais c'est pas moi je préférerais avoir cette structure là qui était la structure du dessus c'est pour ça que je vais préparer cette terre je vais la mélanger donc à du à du compost de déchets verts que j'ai récupéré dans un centre de traitement de déchets verts qu'il y a à une dizaine de kilomètres dizaines de kilomètres de chez moi c'est vrai que ça se voyait pas au départ mais sur la fin carrément le fond c'est voyez je peux faire c'est pas de caca c'est juste le le boudin avec de la terre c'est à dire la terre qui allait au fond et donc elle faisait une épaisseur qui bloquait c'était de l'argile qui empêche l'eau de s'évacuer c'est pour ça que c'est tout c'est tellement humide quoi j'ai même des morceaux de j'ai même des bouts de terre qui sont qui sentaient pas bon qui est commencé commencé à pourrir je vais essayer de faire pour ce bac un un substrat qui s'apparente au couscous ou à la semoule comme tout le monde s'accorde à dire deux choses pour avoir un meilleur drainage premièrement et deuxièmement je me suis aperçu et ça je vous en ferai par l'autre lors d'une vidéo c'est que dans un sol meuble le loya dissipe mieux l'eau que dans un sol compact ça c'est très important et je vous en reparlerai les bacs vidés j'ai mis la terre du bac ici que j'ai mélangé avec du du compost de déchets verts alors les proportions j'ai mis à peu près 40% de de compost de déchets verts et le reste de ma terre qui est là donc j'ai fait enfin qui est là ça c'est déjà mélangé quoi ce qui me fait quand même quelque chose de pas mal je vais remplir mes bacs avec ça donc voilà mon bac complété avec ma nouvelle terre c'est à dire l'ancienne terre mélangée à 40% de de compost de déchets verts bon maintenant je vais pas le laisser comme ça à nu je vais rajouter du fumier sur le tas que vous avez vu tout à l'heure ici c'est fumier par dessus je vais rajouter de la paille et enfin par dessus je mettrai du broyat de bois quoi voilà donc voilà le bac rempli avec le fumier voilà avec le foin en place ça y est le broyat est installé sur le dessus voilà mon bac est prêt à passer tout l'hiver pas tout à fait et voilà mon petit plus un petit grillage par dessus si je ne veux pas que tout ce travail que j'ai fait soit réduit à néant demain matin par mes chers amis les merles mais je suis obligé de mettre une grille comme ça que j'ai fabriqué avec du grillage à moutons comme vous pouvez le voir et j'ai fait ça sur mes autres bacs celui-là et même celui-là celui-là ça fait trois jours l'autre aussi ça fait trois jours qu'ils sont fait impeccable ça descend tout doucement et on laisse travailler le temps on va laisser l'hiver passer dessus et au printemps bien on plantera dans ses bacs bien amendés avec une terre qui sera très très souple et les légumes s'emporteront que mieux donc voilà je voulais vous présenter quand même mes bacs mes trois bacs terminés avec et bien évidemment le sol quand même relativement plus propre car il était véritablement cracra donc ici ce bac terminé avec le grillage anti merles ici également avec les trois salades qui seront mangés d'ici une dizaine de jours donc quand c'est plus propre je trouve que la perspective est un peu plus sympathique ben voilà ben la vidéo est terminée bon ce qui me reste à faire maintenant c'est de faire pour tous tous les bacs de que j'ai chez moi faire la même chose donc il me reste quand même pas mal de travail assez physique avant de me reposer pendant l'hiver et préparer tous mes semis bon j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la partager à liker sur ce portez vous bien et bye bye les gens